... Je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène récurrent en économie qui s'appelle les paniques bancaires. On appelle ça aussi les ruées bancaires, les ruées sur les dépôts, où on utilise aussi le terme en anglais les « bank rent ». Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un phénomène spontané où les déposants, qui ont des dépôts, qui ont placé leurs économies dans des banques, vont se précipiter auprès des banques pour retirer une partie ou l'intégralité de leurs dépôts. Ce phénomène très ancien refait un peu aujourd'hui la une de l'actualité parce qu'on a constaté que ce phénomène s'accélérait dans des pays de l'Union européenne, en particulier en Grèce et dans une moindre mesure en Italie et en Espagne. On a constaté en Grèce que depuis 2007, pratiquement 40% des dépôts avaient été retirés des banques. Et ce phénomène s'est accéléré au mois de mai. La seule journée du 17 mai 2012 a vu des retraits qui s'élevaient à plus de 700 millions d'euros dans les banques grecques. Alors comment peut-on expliquer que les agents, du jour au lendemain, décident de retirer une partie ou l'intégralité de leurs dépôts ? Il s'agit tout simplement d'une crise de confiance. Crise de confiance soit dans les banques, crise de confiance aussi dans la monnaie. Prenons le premier cas, crise de confiance dans la banque. Si effectivement on considère que sa banque va faire faillite, qu'elle est insolvable, qu'elle ne peut pas rembourser les dépôts qu'on lui a fournis, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on va être incité à aller retirer ces dépôts, surtout si on voit les autres déposants faire la même opération. Mais parfois on constate que ces phénomènes de panique bancaire sont liés à une crise plus générale dans la monnaie. Par exemple, lorsqu'on anticipe une forte dévaluation ou un changement de monnaie, d'unité de compte dans le pays, et bien effectivement on peut être incité d'aller retirer ces économies à la banque, de conserver les billets de cette monnaie entre guillemets relativement forte, par exemple, c'était le cas en Argentine avec des dollars, ou c'est le cas aujourd'hui des euros en Grèce, si on anticipe par exemple une sortie de la zone dollar ou une sortie de l'euro, dans le cas de la Grèce. On conserve ces billets en euros, et le jour où on passera une nouvelle monnaie, si un jour c'est le cas en Grèce, et bien on aura une monnaie forte dans son portefeuille, et on aura un pouvoir d'achat plus élevé. Une caractéristique importante des phénomènes de panique mancaire est leur caractère auto-réalisateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que le processus est enclenché, très rapidement il est difficile de le maîtriser, et il a tendance à se renforcer de lui-même. Prenons un exemple, imaginons qu'il y a une crise de confiance dans une banque. Donc si les déposants de cette banque viennent retirer leurs économies, que vont faire les autres déposants ? Ils vont faire la même chose par mimétisme, par imitation, même si dans leurs propres anticipations, ils considéraient qu'il n'y a pas véritablement de risque de faillite de cette banque. Donc simplement le fait que j'imagine que les autres vont retirer leurs dépôts, et donc couler la banque, fait que moi-même je vais aller retirer mes dépôts. Et comme tout le monde fait la même chose, à l'arrivée, effectivement, la banque rentre en faillite, elle devient insolvable, et effectivement les déposants ne peuvent pas être tous remboursés. Alors que faire face à un phénomène de panique bancaire ? Eh bien on peut agir en amont. C'est en général ce qui se passe, par exemple dans le cas de la France, on a un système de garantie des dépôts, qui garantit le remboursement des dépôts en cas de faillite des banques, à hauteur de 70 000 euros. Donc jusqu'à 70 000 euros, on est assuré qu'on retrouvera ces dépôts. Donc pas besoin d'aller retirer ces dépôts si on a moins de 70 000 euros à la banque. On peut aussi mener des mesures d'urgence. C'est en général ce qui se passe. Exemple, si on prend une crise relativement ancienne, en Argentine à la fin des années 90, début 2000, les déposants qui retiraient leurs économies en dollars, eh bien se sont vus fermer les portes des banques. Il y a eu un phénomène de fermeture des banques pendant plusieurs jours, voire une semaine. Ceci pour éviter le phénomène de contagion. Alors évidemment, c'est une mauvaise mesure, parce que le fait de fermer les banques accentue la crise de confiance et accentue le mécontentement de la population. Dans le cas argentin, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont descendus dans la rue, ont manifesté, et ça a été le début de la fin du système de convertibilité argentin, avec cette crise politique et économique très grave de l'année 2001-2002. Sous-titrage Société Radio-Canada